Parce qu'en fait on nous a volé notre vie privée. Déjà qu'on expose toute notre vie sur les réseaux, et bah maintenant on nous a volé notre vie privée. Pour toute personne qui... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zizou qui réagit au suite des vidéos très intimes qui ont tourné le concernant. En effet hier soir, une vidéo privée du TikToker et sa copine a été diffusée sur les réseaux sociaux. Et depuis, le couple vivent une vague de critiques et haines que l'on constate sur leur vidéo TikTok. La vidéo accumulant le millier d'eux a poussé Zizou à réagir et avoue qu'il a été piraté et porté plainte contre l'auteur de ce terrible acte. Avant de vous laisser avec les vidéos, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rater les prochaines vidéos. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Coucou les gens, je vais prendre un petit peu la parole parce que je commençais à en avoir marre. Genre là, ça me dépasse la situation. Je pense que comme beaucoup de personnes ont vu la vidéo, alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement. Au mois de décembre, je me suis fait pirater mon snap. De là, j'ai changé mes mots de passe, j'ai récupéré mon snap. Et genre de décembre jusqu'à maintenant, mois de mars, genre rien. J'étais même pas au courant qu'on avait réussi à prendre des vidéos qui étaient dans mon snap. Donc on va me dire, mais t'avais qu'à pas filmer. Sauf que si je filmais, je filme. C'est ma vie privée. C'est mes vidéos, ça m'appartient. Je n'ai jamais voulu les montrer. Genre, ça regarde que moi. Et genre, carrément, en fait, là, je suis débouté parce qu'en fait, on nous a volé notre vie privée. Déjà qu'on expose toute notre vie sur les réseaux. Et bah maintenant, on nous a volé notre vie privée. Pour toute personne qui rigole sur la vidéo, moi, je suis une personne, genre, tout mon entourage le sait. J'ai un cœur en or. Je ne souhaite jamais le malheur des gens. Mais vous, à toutes les personnes qui en rigolent, je vous souhaite qu'un jour, à vous ou à votre femme ou à votre mère ou à je ne sais pas qui, qu'une vidéo de la sorte sorte sur les réseaux sociaux et vous allez voir tout le mal que ça fait. Et encore, je pense qu'on est très fort avec Anya parce qu'on n'en pleure pas. Notre vie, elle va continuer. Rien ne va s'arrêter. Toute personne qui commente, eh ben, on les bloque. Ce n'est pas grave. Si ça prend du temps, ça prendra du temps. Mais elles seront toutes bloquées. Maintenant, je tiens à dire que toute personne qui ont posté des vidéos sur TikTok, qui ont relayé sur Twitter, qui ont posté sur leur Telegram. J'espère et je vous promets, les gens, parce que moi, en deux ans que je suis sur TikTok, je ne suis pas millionnaire, mais j'ai ramassé énormément d'argent. Et j'espère que pour toutes ces personnes qui ont relayé tout ça, j'espère que vous avez de l'argent et des bons avocats parce que croyez-moi que là, on a porté plainte avec Anya, on a tout donné ce qu'on voit et je vais retourner porter plainte demain pour redonner encore le reste qu'il y a. Et je vous promets que cette histoire n'en restera pas là. Les gens pensaient m'anéantir, pensaient que j'allais être triste, que j'allais me suicider ou que j'allais faire je ne sais pas quoi. Oui, je suis triste, oui, Anya, elle est triste parce que c'est dur. Je ne vous mens pas, c'est dur, les gens. Vraiment, c'est très, très dur. Je ne vais pas pleurer pour leur donner raison, mais je ne le souhaite à personne.